Je suis Daouda Koulibaly, journaliste blogueur. Dans ma vie, s'il y a une chose à laquelle je tiens, c'est ma liberté de penser, mais surtout celle de parler. Pour rien au monde, je n'abandonnerai ma liberté de parler. Depuis la violente crise qui a frappé mon pays en 2010-2011, certains de mes compatriotes se refusent de parler, ils ont peur de le faire. Ils refusent de s'exprimer en public sur la politique. Sur le cas Gbagbo, notre ancien président, sur le cas Ouattara, notre actuel président, et grave encore sur le cas de la CPI, ils refusent. On ne devrait pas se taire ou même s'autocenturer au sujet de la politique. Mais la situation est telle que les gens ne se sentent pas en sécurité pour s'exprimer librement. Cela résulte en un manque de compréhension entre les gens, parce qu'on ne sait pas ce que certains ont vécu et on ne sait pas ce que d'autres ont sur le cœur. C'est pourquoi je remercie Dieu d'avoir rencontré la plateforme Ivoire Justice. Avant, j'avais une vision tronquée de l'histoire récente de notre pays. Je pensais que les victimes venaient d'un seul camp. Ma rencontre avec R&W Média et surtout Ivoire Justice m'a permis de comprendre que les victimes de la crise ivoirienne venaient de part et d'autre. Aujourd'hui, je prends avec beaucoup de recul les paroles démagogiques de nos politiciens. Je pense que tout le monde a le droit de profiter de telles initiatives que celles d'Ivoire Justice. Leur travail me fait penser à cette phrase. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à ma mort pour que vous ayez le droit de lui dire. Et je pense que chaque être humain a le droit de dire ce qu'il pense. Sous-titrage Société Radio-Canada